La cérémonie de pose de la première pierre de la Caisse nationale de prévoyance sociale a été présidée par le Premier ministre Bernard Goumou sur le site directionnel de Coloma. L'événement a mobilisé plusieurs membres du gouvernement et du CNRD ce lundi 5 septembre 2022. Il est prévu la construction d'un immeuble de 10 étages pour abriter les locaux de la Caisse nationale de la prévoyance sociale dans les prochains mois. Colonel Aminata Diallo et son équipe de la CNPS ont choisi la date du 5 septembre pour la cérémonie officielle du lancement de ce projet de construction de sièges. Le coût global est estimé à plus de 64 milliards de francs guinéans. L'hélicis dont nous posons ce matin, la première pierre, sera un immeuble d'une architecture moderne qui contribue à tant d'autres élèves qu'à construirent ce site du centre directionnel de Coloma, à améliorer le paysage turbanistique du futur grand centre d'affaires de Montagny. C'est un immeuble de 8 étages composés de plusieurs bureaux, de salles de l'union, de nouveaux techniques, des potes d'accueil qui offriront un cadre de travail profil pour demeure rendement aux bénéfices des étagés. Le premier ministre Bernard Gomou a présidé cette cérémonie en nom du chef de l'État, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Le locataire du palais de la Colombe a insisté sur le respect des délais contractuels à l'endroit de l'entreprise qui a la charge de construire l'édifice qui abritera la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est une prescription forte que je formule à l'adresse de l'ensemble des partis prévenants à ce projet, à savoir les responsables de l'avenir du courage et de la bénédiction de l'œuvre, ainsi que ceux de l'entreprise agitiquataire du marché. La prescription d'une répression publique du lieu des délais contractuels et de l'ensemble des spécifications contenues dans les différents cahiers des clauses techniques et particulières. La Caisse nationale de prévoyance sociale a pour mission de gérer les pensions de retraités civiles et militaires. Elle couvre également ses fonctionnaires contre les risques d'invalidité, de maladies de maternité, de maladies professionnelles et d'accidents de travail.